Je me retire du Parti Socialiste. Jean-Yves Le Drian quitte le Parti Socialiste. Le ministre des Affaires étrangères l'a annoncé ce jeudi matin, évoquant son émotion, sa fierté, mais aussi sa déception. La direction transitoire du PS avait préparé ce départ, indiquant qu'aucun ministre actuel ne participerait à l'élection de son prochain premier secrétaire, les 15 et 29 mars. L'ex-maire de Lorient et ex-président de la région Bretagne aura passé 44 ans au sein du PS qu'il avait rejoint en 1974. Son départ a été sèchement salué par l'ancienne députée de Morlaix, Marie-Lise Lebranchu, qui a estimé que de toute façon il était déjà parti, et plus amicalement par le député de Lorient, Gwendal Rouillard, qui a évoqué son père politique. C'est une première en Bretagne. Un plaisancier de Sainte-Marine dans le Finistère a été condamné pour travail dissimulé pour sa pratique des sorties en mer payantes sans les diplômes requis. La justice a estimé qu'il ne s'agissait pas de co-navigation avec partage des frais, mais de prestations commerciales. L'homme, dont la compétence était d'ailleurs saluée par ses passagers, aurait accumulé quelques 4 000 euros de revenus en trois ans. Il a été condamné à 6 000 euros d'amende. Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé ce jeudi l'annulation de l'autorisation d'exploitation de la future centrale au gaz de l'Andivisio. Selon lui, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur en acceptant l'implantation de la centrale dans une zone Natura 2000. C'est une avancée pour l'association environnementale Force 5, opposée au projet depuis son lancement. Les opposants ont toutefois été déboutés plusieurs fois, dernièrement de leur recours contre l'irrégularité supposée du dossier. C'est la crise au Stade Brestois. Après l'annonce mercredi par le club de sanctions à son encontre, après son doigt d'honneur de vendredi, l'entraîneur Jean-Marc Furlan s'est dit ce jeudi très déçu et même abattu. Il s'était énervé à la fin du match contre Tours, vendredi dernier, contre un supporter qui l'accusait de l'insulter. Finalement, tu ne comptes pas dans l'institution, commente-t-il amèrement dans une interview à retrouver sur le Telegram.fr. Pas vraiment le meilleur moyen de préparer le déplacement à Auxerre ce vendredi soir. Enfin, le planétarium de Pleumeur-Baudou dans les Côtes-d'Armor fête ses 30 ans en fanfare. L'équipement de découverte scientifique a reçu ce jeudi le label d'État qualité tourisme, le troisième seulement, décerné dans les Côtes-d'Armor après le forum de Trégastel et le zoo de Trégommer. Il en a profité pour annoncer une soirée de fête ouverte à tous le 30 mars. Préparez-vous au décollage ! GEEEEN